Et le douzième épisode sur Horizon Zero Dawn, coucou, j'espère que ça va bien, de votre côté. On s'était fait agresser juste avant de sauvegarder, pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent là. Alors j'allais sauvegarder tranquillement, quand soudain, je vais parler des PNJ, et on se fait agresser par je sais pas combien de bestioles, dont une énorme bestiole avec des ailes. On n'a pas croisé d'ennemis volants jusque là. Une sorte d'immense autruche, je sais pas ce que c'était, un gros piaf. Qui nous a craché du feu, enfin un truc de... Bon, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et donc en fait, il y avait un troisième larron avec eux, et il s'avère qu'il s'est enfui. Et en haut à gauche on voit qu'il y a la quête trouvée d'Iride. Et je crois que d'Iride, on l'avait plus ou moins côtoyé en passant par ici, parce que j'ai essayé, entre les deux VOD, de me refaire une santé au niveau de ma trousse médicinale. Et donc je suis passé pas loin de lui, mais je lui ai pas parlé, histoire de garder ça pour la VOD. Voilà les souvenirs que j'en ai depuis la dernière fois que j'ai joué. Trouver d'Iride. Et bah c'est parti. On va suivre le chemin. D'Iride, il est tout droit par ici. Je vous ai épargné le grand massacre de tous les sangliers de la région, histoire de me refaire des potions de soie. J'ai pu en refaire... Six ! C'est même pas mal, j'ai dû farmer du sanglier. Et du dindon, n'est-ce pas ? Voilà, ça va un peu mieux des fois. La visère et la manette, mais c'est quand même pas évident. Allez, d'Iride. Trouver d'Iride, ouais, c'est parti. Il est par là. Donc a priori, il s'est enfui de sa cargaison, enfin, de sa caravane avec des objets qu'il aurait pas dû embarquer. Et alors, monsieur ? Hello, Doride. Who are you ? The caravan sent me. Caravan ? What caravan ? Où est-ce que tu as sabotagé ? The one you sabotaged ? You figured no explosive arrows meant no survivors. No witnesses to your crime. Look, stranger, I have debts. If I don't pay, the dicers will gouge out my eyes. Ah. Oh. Oh, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça ? Je sais pas ce que c'est cette douleur. Oh mais putain, ça fait mid-life tout de suite. Oh oh. Oh oh. Oh oh. C'est quoi tes brins faibles la charte ? L'électricité, ok. L'électricité, 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 j'ai ça. C'est pas très efficace. Oh yeah, c'est pas mal ça. J'essaie de lui mettre un grand coup. Ah, ça va, j'ai dû mettre un coup critique, je suis débile. Reviens par ici toi. Oh putain, ça bouge comme un chat. Tiens. Oh. Oh, il m'a bien esquivé. Allez, le coup critique, avance. Oh non, de deux. On n'avait jamais croisé cette bestiole. Un tracker quoi. Oh, j'ai les yeux qui piquent. Éclat de métal, lentilles, blowhett. Oh. C'est pas le loot du siècle. Bon. Bon. Bon, faut voir. Mais, mais, et ces boules d'énergie là, comment il m'a déglingué. Oh. Une boule d'énergie midlife. La violence du truc quoi. Je reviens pas. Oh, c'est que des branches. Oh bah, c'est bon. Pas toutes déboisées. Voilà. Tain, j'avais ramassé des plantes, hein. Oh là là. Bon, faut que je leur fasse quelques... Ça, on refait quelques-unes. Ça. Ça, là, je peux en faire de ça ? Ouais. C'était utile, ça. On va refaire un peu de glace aussi, au cas où. Tant qu'on peut. Voilà. Et donc ça, si j'avais un art 3-1, ça peut quand même être vachement pratique. Ouais. Ça, je peux pas en faire plus. Voilà. Une centaine de chats qu'on sera pas mal, je pense. Heureusement qu'on a beaucoup de flèches, hein, parce que sinon... On serait dans la merde. Non, c'était intéressant de croiser une nouvelle bestiole. On va aller parler au monsieur, et après on regardera dans... Dans le bestiaire, un petit peu ce que ça raconte. Les points faibles, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a là, d'ailleurs ? Coque d'écho. Oh, yes. Ecta de métal. Coque d'écho. Qu'est-ce que c'est ? Deux cracheurs boursouflés. On va leur foutre la paix, parce qu'ils sont extrêmement relous. Je trouve ceux-là à buter. Ah, j'aurais peut-être dû monter, en fait, pour le buter. Ils m'auraient foutu la paix. Ah, quoi que non. On va tirer depuis les petites ficelles. Je peux encore débloquer le point de compétence. Alors, on s'échit dessus ? Bah, tu vas pas mourir. Bah, t'as mort. Au moins, au moins, il a mort mieux que ce qu'il a vécu. Oh, mais il n'est pas mort. Il est mort ? Bah, il est mort, ce con. Pourtant, je vais de mon mieux pour le protéger. Il va y avoir une crise cardiaque, c'est pas possible. Noyau sonore. Très du chasseur. Potion de santé. Bon, bah, on prend tout. J'ai quand même envie d'aller taquiner les autres là-bas. Mais c'est quoi ? Ça et ce du dessus, là, c'est quoi ? Ça faiblesse de ça. Les deux, c'est pareil ? Non. La bonbonne flambée en dessous. Le gosier, c'est de l'impact. Ouais. C'est ça, d'accord. Ça, en dessous, c'est pareil du... Je sais pas comment on appelle ça. Du choc, là. Oh, ils ont disparu. Ils ont dû s'éloigner un petit peu. Bon, d'accord. Alors, on a dit. Inventaire. Non. Carnet. Carnet. Catalogue des machines. On a croisé. Putain, ce truc-là. Vas-y, fais-moi. Enveloppe externe rigide destinée à protéger les muscles. Oh, comme d'hab. Faiblesse à l'électricité. Donc, c'est bien ça. Pistolet de fléchette. Destructions de ce composant des actifs d'attaque de fléchette. Ok. Lance-mine. Et générateur de furtivité. Bon, j'ai dû taper dessus sans faire exprès parce qu'après, il était plus furtif. L'instructions de ce composant des actifs d'attaque. D'accord, ok. Et grâce à ça, on récupère des coques d'écho, réceptacle métallique. Ça m'intéresse, les coques d'écho, quand même. On a eu des machines moyens. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Ce prédateur sournois dispose de capacités de camouflage, de mines explosives et d'une attaque à distance puissante. Ah, ça, je confirme. Midlife, là, j'étais pas prêt. J'ai buté 140 veilleurs, 24 sangliers manqués. 16 dinde. Tire dans la tête. 1. Oh, j'ai fait qu'un seul headshot. Déçu. Y'a pas le nombre de morts ? Je suis dit mourir 3 fois, non ? Un truc comme ça ? Y'a pas le nombre de morts ? Tant joué, feu de conlimer, article très rare. 18. Oh, matrimé d'entraînement, 8. Hum-hum. Piratage de machine. Y'a pas mon nombre de morts ? Je le vois pas. Bon. C'est le try. Inventaire, ressources, qu'est-ce que j'ai chopé en ressources ? Ça, lentilles de tracker. Ok. Swat. Ah. C'est quoi ? Left trigger, right trigger ? Ça fait rien. Bon. Euh, maintenant, il va voir le contenu. Ok, déflamber. Bizarre. Il m'affiche left trigger, right trigger, ça fait rien. Non, pas ça. Ah, tresse lumineuse, yes. Parfait. Ça, c'est quoi ? Ok, faut que je le rende. Très bien. Et les compétences. J'ai deux points de compétences. On verra plus tard ce que je rajoute. Visant en équilibre, voilà, c'est ça dont on aurait besoin. Attaque du dessus, ouais. Interressage financieux. Pour l'ange, pas très furtif, en vrai. Peut-être qu'il faudra à un moment donné, hein, mais... Piratage offensif, ça, ça m'intéresse quand même. Augmente de 50% la durée pendant laquelle une machine reste sous l'emprise du piratage. Ça peut être cool, même si je ne sais pas encore pirater grand monde. Et ramassage sur monture, ça, bon, c'est pas indispensable, mais ça permet d'accéder à quoi après ? Réparation de monture. Réparation de machine. Et... Attaque en sautant de la monture. Ouais. Et réparation de la monture. Pour le moment, j'en ai vraiment rien là-bas, quoi. Mais... Alors que le truc pour être capable de rajouter des mods et sans les casser, ça, ça m'intéresse. Et je ne sais pas où c'est. Pire des ressources. Voilà, c'est la bricoleuse. Et ça, il faut donc passer par là. On va passer par celui-là. Donc désamorçage et ensuite ça. Moi, je pense que je vais faire ça à un moment donné. Pour vraiment profiter au maximum des mods que je récupère. Et les recycler le mieux que je peux. Je vois rien d'un truc qui me permet de taper plus fort au corps à corps. Et les flèches, là aussi. Le triple tir et le double tir. Et pour ça, il faut passer par ça. Par gros bras. Et après, gros bras, paf et paf. Donc ça veut dire, il faudra que je prenne ça à un moment donné. Même si, pour le moment, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vois pas quelles sont ces armes. Ça aussi, concentration plus. Tout ça, là, ça, j'aimerais bien ça. Tirer plus de flèches et avoir plus de temps pour viser parce que je suis une brelle. Ça m'arrangerait. Et il recharge rapide. Donc bon, il va nous en falloir quelques-uns. C'est pas tout de suite. Ils sont par là. Looter pour une pièce, c'est quand même. Looter pour un éclat de métal. Quelle tristesse. Yes. Non, mais pas les branches. Je refasse ma trousse médicinale au taquet. Là. Coucou, je suis revenu. Putain, elle leur dit ça comme ça. Ah ouais ? Oh yeah. Tu as gagné. Tu as gagné. Oh merci. Je vais voir à la caravan de là. C'est très gentil. Je pense que le reste de la route va aller plus facilement. Ok. J'ai eu quoi ? Un noyau sonore, une boîte de récompense remarquable. Ah vas-y, vas-y, fais-moi. Et 2500 d'xp. Po 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 po. Alors, inventaire. C'est moi qui ai mis un bouton pour accéder à l'inventaire directement. Je suis obligé de scanner à chaque fois. Bois de trésor. Et j'ai eu une coque d'écho. 5, yeah. 8 flambées et 2 pièges explosés. Je ne me suis jamais servi des pièges. Je ne sais pas où aller. Enfin, je me serve des pièges, mais je n'ai pas eu de didacticiel pour me servir des pièges pour le moment, donc bon. Donc en théorie, il faudrait s'occuper d'une autre zone corrompue là-bas. Je vais sauvegarder avant. Puisque, à part dans les cinématiques, il n'y a pas de sauvegarde automatique en vrai. Donc il faut absolument sauvegarder régulièrement, sinon c'est la lose. Hop, et là normalement, je suis plein au niveau de mon sac. On est parfait. Donc il y a des zones corrompues là-bas. Moi, j'aimerais bien libérer cette zone corrompue là, parce que bon. Donc on va aller ici. Et on va redescendre et libérer cette zone corrompue. Voilà. J'ai décidé. C'est parti. Déclencher d'importance des explosions alimentaires en visant la batterie, la bonbonne de flambée ou la bonbonne de gel d'une machine avec le type de fèche. Je pense qu'on a son point fait. Ouais. Alors. C'est parti. Par ici. Pour la zone corrompue. Non, c'est pas ça que je vais faire. Plutôt ça. Tu vois ? Ah, je peux pas. Ok, très bien. Je pense qu'il y a eu une quête pas loin. Mais en fait, non. Donc on va suivre mon drapeau. D'où mon drapeau, il est là. Je vais regarder l'azimuth là-haut. Ah oui, attends. Je pourrais faire... Tac, option. Paramètres. Affichage. Dynamique. On va essayer quelque chose comme ça. Bon, voilà. Histoire que le jeu soit un peu plus joli. Et si je fais ça... Non, je suis pas ma santé. Bon. On verra bien. Je suis pas sûr quoi il faudra appuyer pour qu'il soit actif. Voilà. Le jeu est joli comme ça. Enfin déjà qu'il est joli. Encore plus joli. Donc. Ah, c'est un peu à pic. Où est-ce qu'on descend ? Il y a du dindon dans les parages. C'est toujours très haut. Je vais me péter une cheville. Je me connais. Quand on descend des remparts là... J'aurais dû regarder la carte. Avec plus de sérieux. Non mais il n'y a pas un petit passage là. Un petit bout de truc. Qui me permettrait de glisser sans me péter. Non. Je vais me péter les genoux. Il va falloir encore que je ramasse 56 feuilles de mâche. Pour pouvoir faire mon sac médicinal. Donc non. Où est le vrai chemin ? Par là. Donc au feu ou là où j'étais. Et prendre de l'autre côté. Eh toi là. T'es qui toi ? Pour pouvoir te parler ? D'accord. Donc on a dit. Au feu à gauche. Faut que je rentre dans le... Oui. Faut que je rentre par là. Vous pouvez ouvrir les portes s'il vous plaît ? Ah je ne peux pas passer par là ? Oh mais nique-toi. Mais comment je fais moi ? Il faut payer un droit de péage ou comment ? Ah bah merde alors. Ah bah à tous les coups là je vais nulle part en plus. Oh non. Mais c'est nul. Au secours. Bon. Il y a un autre point de TP en fait. Il aura fait que je me mette au nord là. Bon les ions voilà. Flemme. Les machines corrompues libèrent du poison et ont une plus grande jauge de quelque chose. Donc. Ceci étant. Hop. Par là. Allez. Oh quelle magnifique maison. Avant de m'engager dans les joyeusetés. J'ai quoi comme tenue qui me permet de rester à la corruption ? 15. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que... Non j'ai que du gel. Et ça. Bah tiens justement ça restait l'électricité. C'était peut-être pas. C'était vraiment pas plus mal. Ok. Bon. Pas tapis. Et dans les armes. Ouais. J'avais récupéré des trucs de fou là. Genre pour remplacer ça. 33% de déchirure. Pas 36% de déchirure. Ce serait magnifique ça. J'ai un autre arc qui me... Où ce serait intéressant. Ouais. J'ai 10% de déchirure sans balèque. Alors que là 36. Et c'est mon arc quoi ? Arc de précision. Ouais. C'est pas mal ça. Il fait quoi déjà ? J'ai pas les stats. Si voilà. Donc lui il fait en déchirure. Il fait 31 pour les flèches normales. Et 0 pour les flèches enflammées. Ce qui est quand même très dommage. Et celui-là il fait 40 et 133 de déchirure. Ah c'est quand même... Il serait quand même extrêmement puissant celui-ci en tir de loin. Donc ça met un peu plus de temps à l'armée. Et après une fois qu'il est armé, il va tabasser c'est clair. Admettons. Je mets ça. Ouais du coup je gagne 26. Ah c'est marrant j'ai gagné 26 que pour les munitions électriques là. Mais pas pour les munitions normales. Pourquoi ? C'est 36% réparti. Qu'est-ce qu'on voit ? Bon admettons. Et là il y a des trucs de maniement qui étaient pas ouf c'est ça. 10, 11, 18%. C'est quand même pas mal. Et là bobine de dégâts. Boline de gobolega. Ça aussi pareil j'en manque un peu. Plus 11. Je perdrais un peu du reste. J'ai du mal à faire ces choix là c'est terrible. 10% Ça ouais ça c'est pas les mêmes de toute façon. J'ai quoi là j'ai ? Oh bah il vache pas bien ça de bobine. Je déconne. Gel des gars et feu. Bah ouais. Bah je prends bien. Ah bah non je vais laisser ce qu'il y avait là. Il vache pas bien sûr. 33, 16 et 12. Waouh. Ah non non. Et ça. 20, 10 et 7. Gel, dégâts, feu. Bah j'ai rien d'aussi bien hein. Non. Ah celui-là il est vraiment... On lui touche pas celui-là. On l'a vraiment bien fait. Lance câble. Donc là j'ai 22 d'électricité. Est-ce que... Qui dit mieux ? 27 d'électricité. Bah voilà. On met 27 plus la déchirure. Allez. Voilà. Et ça. On peut mettre... Combien fait tu dis ? 11. On peut mettre 12. Ou un peu de maniabilité supplémentaire. Mais bon. On perdra un peu en électricité. C'est vrai que c'est son point fort. Donc ça fait pas mal de le booster vraiment. Et ça fait quoi déjà le maniement ? Je sors l'arc plus vite c'est ça ? Ouais là ça en rajoute quasiment que dalle. Pas ouf. Ouais. Alors qu'un peu de maniement. Ouh ça. Ouais mais ça je m'en suis pas encore servi. Puis dans ce câble on sert pas très souvent. Ouais. On va voir. Donc là ça ne me dit pas pour ça. On pourrait mettre ça donc. 36%. Allez. Trui de flamme là quand même. 37% bobine de feu et plus 13 en maniement. Je perdrais 6 points en... On sait quoi ? En déchirure. Sur les munitions normales. Et je m'en sers souvent des munitions normales. Alors si j'ai pas ça. C'est vrai qu'il est pas ouf là comme ça en l'état. Ça il faudrait au moins ça tu vois. Pour augmenter un petit peu. Alors je perdrais en déchirure. Voilà. Et les flèches elles ont pas eu tout de déchirure. Mais bon. Elles sont en flamme. Elles sont en flamme. C'est fait pour ça. Donc feu et maniement. Mais ils se manieraient vachement plus. Donc je pourrais tirer vachement plus souvent en fait en vrai. Ah. Et ça. Puis ça je gagne pas grand chose en fait. C'est une bobine vachement rare et tout. Mais en vrai. Bon. Je gagne plus 3 en déchirure. C'est pas ouf. Alors que là. Je perds quand même 6 en déchirure. Sur les munitions normales. Mais du coup les munitions en flamme elles font vraiment plus mal. Elles font carrément plus mal les munitions en flamme. Viens on va dire que je prends ça. Oui en plus j'ai du maniement. Allez on met ça. Ouais ouais ouais. Ouais vas-y on met ça. Ok. Si je veux faire des déchirures. Je prendrai cet arc là. Et là. Niveau déchirure. Je veux dire voilà. On est pas mal. On a 40 et 133. Voir même si je mets ça. Et là ça vaut le coup. De mettre de la déchirure. Ah bien on met ça. Attends ça l'améliore. Oh oui oui on met ça. Voilà. Parfait. Mais oui. C'était le truc à faire. L'arc de guerre. Ah ouais ça c'est avec les trucs électriques. J'ai un truc électrique plus sympa. Il fait combien celui-là ? 15. Et là j'ai 12. 18 en maniement. Mais je perdrai en électrique. Donc ça m'arrange pas. Donc non. Ok. Et bah c'est pas mal. Au moins je suis un peu refaire. Avant de me faire cette zone. De combat. Oh. Combine de dégâts. De lance. Oh. Attends. 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 Ça j'ai jamais crafté des trucs pour ma. Modifier les armes. Je peux pas modifier ma lance. Qu'est-ce que. Attends. Inventaire. Inventaire. Ouais. Ma lance ouais. Et comment je fais pour. Je peux. Je comprends pas. Peut-être que plus tard je pourrais améliorer ma lance. Peut-être que c'est une capacité que j'ai pas encore. Fais voir. Où sont mes mods. J'ai pas un. Dans mon inventaire. Et modification. Voilà c'est ça. Il est où. Ça. Ça me dit pas ce que c'est. Bobine dégâts de lance. C'est pas une lance que j'ai. Juste 9 dégâts de lance. Bon bah ça doit être plus tard. A priori je peux pas l'équiper. Donc ça doit être plus tard. Ok. Les trucs de gel là quand même. 28 anti-gel. Je suis désolé mais. Bon. Sur ça là. Ah non il veut pas. C'est pas les mêmes armes. Ah ouais. Bah du coup je le mets où mon truc anti-gel. Quand j'aurai des flèches de gel en fait. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc je le garde pour plus tard. Allons-y. Allons-y. Chut. Je te remets de bouton. Calme toi. Machine détruite. Oh putain il y en a plein. Ah oui ça rigole pas là. Ok. Résistance à la corruption. Faiblesse. De corps. Sur les flammes. Et vu que j'améliorais mes flammes. Ça c'est cool. C'est qui lui ? Vous êtes qui vous ? Un sanglier. D'accord. Oula. Ah ils sont cachés. Flammes. Capitaine flammes. Oh mais ça cache quoi ? Il y a une sorte de temple et tout là. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Ah non tu m'as pas vu. Par contre. J'essaie de faire ça. Pas mal l'attaque silencieuse là. Bah viens. Est-ce qu'on a moins de loot. quand on fait des attaques silencieuses. Elle a pas très bien sifflé. C'est rigolo. On en redit moi qui siffle. Mais chuch. Petit petit. Bah viens viens. Viens machin. Je suis caché. Viens voir je suis caché. J'ai une surprise pour toi dans les forêts. Viens voir. Viens voir. Regarde j'ai un cure-dent. Pour ta grande gueule. Ah. Allez le dernier. Eh machin. Mais arrête pas à l'avoir. Je vais mettre là. Je vais mettre là. Je vais mettre là. Vite. Super. Eh machin. Ah putain mais décidément. C'est quoi cet endroit ? Il est tout moisi. Je vais mettre là. Sous-titrage ST' 501 Pas mal ça, cette histoire de maintenant que j'ai pris le point de compétence Apo, vous avez peut-être pas vu ça, je l'ai peut-être fait hors stream, la compétence Apo, pour pouvoir attirer les bestioles jusqu'à moi, je l'avais pas testé jusque là, et ben, en situation calme comme ça, ça a l'air d'être très très efficace quand même, Dis donc, je suis surpris de l'efficacité de la chose, j'ai aussi pris ça, quand je fais une glissade, et que je vise, j'ai un petit ralenti du temps, voilà, et quand je saute, imaginons, oh, attend, imaginons, je suis en hauteur comme ça, si jamais je saute et que je vise, voilà, j'ai un petit ralenti pendant que je saute, genre je suis, Ouaah ! Viens, je vais tirer ma flèche, bon, c'est pas de la tirer Oh, le colis antique Il y a d'autres trucs dans les parages, là ? Les paras sangliers ? C'est quoi ça ? Débris antique, vas-y, fais voir Ah, ah, j'ai pas passé Ouais, il fait noir Ah, ils sont à l'étage ? Zut On peut monter ? Oui Hop Hop Où sont mes débris antiques ? Là Un anneau antique, waouh Cool Il y a autre chose ? Ah, voilà, j'allais bien C'est pas ça ? À tout le personnel de la compagnie E, 5ème bataillon, 3ème brigade civile, zone d'Aurora, présentez-vous au vertiquet Onyx à 5h et embarquez dans l'aérovert qui vous sera indiqué, départ 5h30 Arrivés à Beira, Mozambique, prévus à minuit, heure locale, les affectations de logements et les plannings seront remis à l'atterrissage. Votre mission ? Aider le personnel des FADM et les bataillons civils locaux pour la construction d'obstacles défensifs le long de la côte, mettre en place un bouclier balistique autour de l'aéroport international de Beira. Une fois les missions de construction terminées, vous prendrez part à des opérations d'entraînement en défense et en attaque en prévision d'un assaut ennemi. N'oubliez jamais, votre comportement doit faire honneur à votre unité, à votre pays, à l'opération Victoire Pérenne et à vous-même. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Encore la guerre en Ukraine, terrible ! Alors, ceci étant fait, il y a des animaux dans les parages mais ça on s'en fout, comme par exemple un renard. C'est très gentil au demeurant mais euh... voilà. Est-ce que la carte me dit qu'il y a autre chose dans la zone ? Non. Il y a un projecteur par là. Je peux aller y jeter un œil, tant que je suis ici. Mais bon, je suis content de ne pas me les être tapés en corps à corps les 4 là. Je sais pas si ça marchera toujours cette technique de la peau. Alors, projecteur a priori, s'il doit y en avoir un, il serait plutôt en hauteur, n'est-ce pas ? Voilà. Ah. 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 C'est comme tu dis. Ah. C'est comme tu dis. J'ai monté trop. J'ai monté trop. J'ai monté trop. Ah, une petite boîte. Brûlure de métal, flambée, boîte de ravitaillement, pack de déplacement rapide, yes, et deux pieds explosifs. Parfait. Je prends tout. C'est parti. Ok, ok, ok. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans mon inventaire, j'ai des boîtes à trésors, avec un éclat de métal, c'est chiche, de la givre-lymph, de la flambée, du réceptacle métallique et du bois. Très bien, ça me va, c'est cool. Est-ce que je peux crafter des potions ? Euh, non. Aucune. Très bien. Par contre, cette potion-là, oui, je peux en faire plein. Ah non, pas tant que ça. Autant que je dépense mes... Ce que j'ai dans le sac. Je peux l'exprimer ainsi. Et les pièges, alors, ça se crafte comment ? Oh, genre, largement, il faut quoi faire des pièges. Ça se trouve... Ah ouais ! Par exemple, le piège explosif à détonation, la perforation, là, ça marche vachement bien. Et ça, les pièges électriques, évidemment. Il faut vraiment que j'essaie de m'en servir. Vas-y, on va faire un peu plus de pièges explosifs. Ça va quoi, une fois-ci, tu as flambé, t'actionné par la proximité, t'endommage, tout ce qui se trouve dans son rayon d'action. Ça fait pas du feu. ça non plus, ça c'est de l'électricité explosif à détonnation je sais pas la différence entre les deux, explosif et explosif à détonnation non non non, ce piège est détonné lorsqu'il subit des dégâts ah d'accord ce piège en plus de flamber est actionné par la proximité d'une cible, d'accord c'est une sorte de mine et ça, lorsqu'il subit des dégâts il explose alors en dommageant, c'est à dire que je peux le mettre à un endroit et faire péter ensuite c'est pas mal ça c'est mieux mais il faut viser ok, et ça c'est pas mal aussi je vais en faire un peu plus des pièges électriques parce que l'air de rien ça m'aurait été utile contre certains voilà ah, j'ai plus de boluette j'ai un peu tout dépensé ok, super looks good, comme tu dis madame looks good assanglier un barbecue terrible il y a plus de Quand je me porte de bouton c'est terrible. Et bonne année. Il y en avait quelques uns à côté. J'ai pas fait gaffe. Cœur de brouteur. Après cœur de pirate. Pardon. Cœur de brouteur. Ouais ça me permet de m'entraîner à viser. C'est pas plus mal en fait en vrai. Genre là. Non. C'est quoi ça ? C'est vraiment des brouteurs. C'est des brouteurs ça ? Ouais c'est des brouteurs. Oh oh. Attends bouge pas là quoi. Je m'entraîne vraiment à ça. Pouvoir me déplacer rapidement avec le joystick. Et prendre la décision de lâcher si j'estime que c'est bien placé. Non non vous m'avez pas vu. Et donc il y avait l'autre que j'ai puté par là. C'était juste une petite séance d'entraînement. Vous en voulez encore ? Oui bah vous m'avez vu hein. C'est pas débile quand même. Oh la prise de décision était pas bonne. Voilà. Un peu de loot c'est pas grave. Calme toi la musique c'est bon c'est des brouteurs. Et désormais... Où nous rendons-nous ? On va pas refaire la zone de chasse je pourrais mais... Je galère tellement avec les joystick. En vrai faudrait essayer à dire j'essaye. Je vais essayer de nouveau maintenant que... Je sais pas si je suis moins une tanche mais bon. Peut-être peut-être que je vise un tout petit peu mieux qu'avant. Mais c'est pas sûr. Je saute. Bonjour Monsieur. On devient sauvegardé d'abord. Voilà. C'est bon. Un marchand ? Non. Quoique. Vas-y fais voir. Je me rappelle plus ce que t'as. Donc ça je t'en s'en fous. J'en ai un. Et la francardia. Que je peux pas acheter parce que j'ai pas de 13 de cristal. Putain pourtant j'étais passionné d'en avoir reçu une. Bon. Alors regarde. Celui là je l'ai déjà. J'ai déjà, j'ai déjà. J'ai déjà les bonnes armes en vrai. En tenue. Je pourrais acheter ça. Qui me protège du gel. C'est ça qui me... Ah oui. Grosse armure de discrétion. Pourrait être utile effectivement. Et ça. Ah ouais. Grosse armure contre la corruption. Ça peut être intéressant. Mais ça c'est quoi ? Celle-là je l'ai déjà. Celle-ci je l'ai déjà. Faudrait juste que je la pimpe. Pimpe. Une armure de furtivité. Ouais. Corruption ça va. Ah je tupide. Je ne subis pas trop de dégâts de corruption en vrai pour le moment. Donc bon. En ressources par contre. Déplacement rapide ça coûte combien ? Deux éclats de métal. C'est tout. Quinze cannes de rivage. Une vende riche. Bah vas-y. J'achète. J'en prends un autre. Voilà. Très bien. La bluette. J'en ai plus. Je crois. C'est ça. Posséder 17. Ah si je viens de récupérer. Ça coûte combien ? Cinq éclats de métal ? Ah j'en prends un petit peu. Filé électrique. J'en ai. 64. Ça j'en ai beaucoup. Favot de bois. C'est bon ça va aller. Ok. Les potions. Je ne veux pas acheter des potions. Combien par exemple une potion normale ? Ouais. Et en plus il faut des éléments avec quoi. Ça je veux bien parce que c'est chiant à crafter je crois ça. Mais bon c'est 90 quoi. C'est chiant. Ouais. L'autre carreau métallique. Ça je ne peux pas encore m'en servir. J'ai pas de... D'armes pour m'en servir. Boîte à trésor échantillon gratuit. Hum. Je vais prendre ça là. Hop. Pour voir un petit peu. J'aime bien des fois jouer. Hop. Inventaire. Boîte à trésor. Ah oui j'en ai d'autres. Tac. Tac. Et. Bon ça m'a repris. C'est comme si tu prenais un ticket à gratter en fait. Tu payes une boîte. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et des fois il y a plus que ce que tu as investi. Je pense qu'il a le PC aujourd'hui. Il rame un peu du cul là. Je suis à 80 FPS. Qu'est-ce que j'ai d'ouvert. J'ai rien ouvert de spécial hein. Bon. Rame un petit peu plus que d'habitude. Parlez au gardien. Oui. Oui. Je vais voir si c'est toujours une quiche ou pas. Piège à bûche. Câble explosif. Je pourrais tenter le câble explosif. Mais je vais tenter ça. Testes votre skill avec le bout et l'arbre. En tirant des parties en arrière des grazers. Le plus rapidement possible. Ok. Est-ce qu'il faut que je les enflamme vraiment. Ou non. Faut vraiment que je prenne celui là. Et que j'en fasse tomber un maximum. Si je prends ça ça fait quoi. Non ça marche pas je pense. Mais là le maniement. J'ai un peu augmenté mon maniement. Et un peu les dégâts comme ça. Donc bon. C'est parti. Je vais faire ce que j'ai. Oh niquez-vous. Mais j'ai pas le temps. Oh ah bah j'ai pas le temps. Comment la faire ? Non non j'ai pas le temps j'ai pas le temps. Faut aller rattamper les bestioles là. C'est bon j'ai réussi mon épargne. Oups. Trop bien. J'ai réussi mon épreuve. Donc je vise un peu plus vite. Mais c'est parce que mon arc vise plus vite aussi. Yes. C'est trop cool ça. J'en ai visé que 3. J'aurais cru que j'en avais euh. Oui voilà c'est ça. J'en ai eu 5 ici. Puisqu'il m'en manquait 5. Ok cool. J'faut content. J'faut avoir un soleil d'or. Ça c'est cool. Allez l'oeil. L'oeil 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 l'oeil. L'oeil l'oeil. L'oeil. Ouais fuis toi. C'est marrant que Leah fuis quand même au bout d'un moment. Je trouve le temps pour looter un peu long. Dans le menu du jeu en fait. Je crois que tu veux looter un ennemi c'est euh. Faut rester à pire un moment et euh. Oui . Buuuum. Buuuum. Tout avec lui J'ai ramassé toutes mes bonbonnes là Du coup c'est sympa qu'il m'en fait tomber quelques unes Donc c'est cool Ah il y en a encore une là Est-ce qu'on voit le loot Non Enfin s'il en restait je sais pas Ah ça Oh nice Nice Bon bah voilà Je suis un peu moins tanche en chasse En tout cas mon arc me permet d'être un peu moins tanche Pas certain de pouvoir m'attribuer tout le crédit Allez hop 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 Allez monte Waouh t'es trop forte Aloy t'es trop forte Alors qu'est-ce que t'entends Je vous regarde avant Qu'est-ce que t'en dis These blazing sun marks are rare Well done And well earned 5 000 5 000 d'XP Une boîte de récompense Soleil radieux Yeah Je suis trop grande On va tenter les câbles explosifs Use your blast wire and cardia tripcaster to bring down grazers I'll be timing you Ok Explosions scare them so you may want to use your blast sling to drive them into your traps T'as front d'explosifs pour la diriger vers tes pièges Heu Ok Hope you enjoy it I'll start timing when you slide down one of the ropes Ok Donc Faudrait que je prenne Heu Qu'est-ce que j'ai d'explosifs moi déjà A part mes pièges Merge pas de front d'explosifs Quel coup Attends Je vais essayer de changer d'arme Ah c'est ça le lance-câbles explosifs c'est ça Je vais le mettre Ici Voilà Et donc là lance-câbles explosifs Je vais en crafter quelques-uns en plus parce que je sais pas de combien je vais en avoir besoin Voilà lance-câbles électriques aussi On va s'en faire une vingtaine Ok Est-ce que le lance-câbles il y avait des améliorations à faire Artisanat Euh Modifier les armes Lance-câbles Et là je suis sur électricité Électricité Là on avait À droite 11% d'électricité Ce qu'il y a mieux à faire Ah ouais Carrément Là la bobine de dégâts Plus 23 en dégâts Et 6 en déchirure On est pas mal pour les dégâts explosifs là On perd un peu en électrique Mais Qu'est-ce qu'on y gagne après Ça c'est nul Ça c'est nul Enfin c'est pas aussi bien quoi Carrément pas aussi bien Ça c'est nul Ça c'est Bah n'immense Et pas mal Mais non on va mettre celui-là Ouais Alors en plus ça va peut-être nous servir Voilà Ok Et donc Tuer des brouteurs à l'aide Du lance-câbles cardia Comment c'est l'épreuve ? Il a dit explosif Je veux bien mais On est explosif Et on va faire genre De là A De là Oups Oups Il faut trop vite je suis pas prêt Je sais pas comment faire Out of range Out of range Des couilles Et là Et là Ils étaient appris dans le bon sens Hein ? C'est parti ! C'est parti ! C'était un peu chaotique J'avoue j'ai pas tout pigé Pas tout le temps C'est parti ! C'est parti ! Je ne peux pas être trop préparé Ah c'est bon calmez-vous la musique J'ai fini la mission Ah ça y'en avait quelques-uns On va dire que c'est bon J'ai looté ceux qui avaient à looter Alors comment on remonte ? Je vais trouver un petit passage là après C'est parti ! Bonjour ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça se fait ça ensemble ! Merci Mathieu ! Piège à bûche c'est comment le piège à bûche ? J'ai pas de fronde pour lancer des trucs comme tu dis J'accepte ton épreuve, mais j'utilise le joker 50-50 Et donc dans les armes C'est quoi les armes qui permettent de lancer des trucs explosifs là ? Ça ! Fronde explosive On va prendre une fronde explosive Combien ? 200 ? Allez j'achète ! Je me le permets ! Attends ! Est-ce qu'il y en a une meilleure ? Non ! Il n'y a pas de meilleur fronde explosive pour le moment Donc on va prendre ça Équipé ! On va la mettre à la place du lance-câble Voilà ! On va aller dans l'artisanat Capacité de se gâche, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui ! 5 éclats, 10 cas de rivage, 5 buettes Bah vas-y ! Si tu veux ! Voilà ! T'as le besoin pour les frondes Genre Et ça compte combien ? 5 éclats, 10 cas de rivage, 5 filles électriques Vas-y ! On augmente la taille si tu veux Ça c'est quoi ? Lance-cordes Vas-y Ok Mission de lance-câble Vas-y Ok Parc de guerre Vas-y Sac de potion 15 receptacles Oups, ça coûte cher ça Non, pour le moment Sac à piège Non, on a sac à piège Oh bah ça va, tu peux y aller Ok Arc de précision Insectes de lune Vas-y Saccoche de modification 5 viandreiches Oh, j'en ai 29 Allez, vas-y Ressources Allez Admettons Voilà Je vais faire un peu le tour de tout Comme ça au moins J'ai augmenté mes capacités Munitions Vos munitions J'en ai que deux ? Oh bah je peux en faire un paquet là non ? Voilà Je vais faire une vingtaine, quelque chose comme ça Ok Et donc Qu'est-ce que je peux mettre sur ma fronde ? Du meilleur maniement ou Un peu plus de dégâts Ouais, le dégâts c'est pas mal Le maniement après en vrai Non, si je sors ça c'est que je veux faire du dégâts Je vais pas en tirer 12 000 Vas-y, on va prendre ça De toute façon, vu ce que ça me sort là En vrai Vas-y, je vais prendre ça Ok, admettons Donc Tuer des machines Piège à bûche Ah ouais, j'ai gagné un niveau Un point de compétence c'est 10 en santé max Super Ouais, je suis à 400 maintenant Super Donc, ils sont toujours là-bas Là-bas Je vais sauver le shooting pour down et le hunting ground D'accord, ok Euh... Les veilleurs et tout Donc, je pourrais leur faire peur Le but serait de leur faire peur Et de les emmener vers la droite là-bas Ici Genre Ouais Genre de là-bas Non, c'est pas ça qu'il faut J'ai déjà fini l'épreuve, j'en ai buté combien d'un coup ? J'ai pas vu Il m'a dit épreuve fini, c'est ça ? Oh, j'ai fait une hécatombe ! Tu déconnes Attends, lui il fait le malin lui Non, 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 fais pas le malin toi Ouais L'hécatombe que j'ai fait Je l'ai fait en 28 secondes Même pas En 20 secondes Génial C'est un coup de bonne là, j'avoue Il va encore me serrer les pompes là ? Ouais, la meilleure Nora de toutes les meilleures Nora qu'on a jamais vu qui sont meilleures Vous êtes vraiment bonne Le 7 calvay Oula 2 Desc tragen 5 1 2 1 2 2 1 4 Ok, ok, ok On s'entraîne, on s'entraîne et là Yes, ça a fait tomber les bûches en plus Génial, par contre ça se trouve je peux prendre des dégâts de bûches moi aussi Oula, ça claudique, ça claudique, ça claudique, ça va mourir, ça claudique, ça claudique Ça claudique, c'est la fin On a tout pété Voilà, ça, je récupère de la flambée Un petit cœur de brotteur, un petit cœur de pirate Mais on est pas mal Eh ben, c'était une bonne session de chasse Alors là, je pensais pas faire un carton plein Un petit cœur de guerre Un petit cœur de guerre Ah ben, allez Un petit cœur de guerre First try, ouais mon pote 17500 XP Merci Non bah ça va C'est bon j'ai tout gagné là Donc nique-toi Ouais faut que j'y aille Non mais on se reverra jamais je pense 17500 points d'XP Incroyable J'attends de voir si je gagne un niveau Ou s'il y a quoi que ce soit qui se passe là On va parler à Ligan Oui je vois bien montre moi sur la carte Il est où ? Je suis super loin c'est bon Ça va ça ira merci pas tout de suite Cool Du coup Non ça me dit pas pour l'XP tout ça Bon Ok on va repasser sur le setup d'armes Waouh 5 points de compétence Oh j'en ai tellement Boîte de trésor Ah ouais ça il faut Donc Hop de la bluette Oui Éclat de métal flambé Ok Fil électrique Éclat de métal Givre-lymph Bon Fil électrique Éclat de métal Receptacle métallique Pas ouf non plus Munition Quoi munition Oui bah j'ai vu que j'avais des nouvelles munitions merci D'accord Boîte au trésor Bah y'en a plus Oh je pensais que j'avais des méga boîtes au trésor de ouf en fait non Ca c'est pour quoi Tissus antigènes Ah oui c'est bon Euh Il y a des trucs que je peux décomposer On va aller là Les trucs que je peux décomposer 5% de feu Voilà Pareil 9% de corruption Bon Maniement Maniement Ouais 11% Non Ouais je fais de la place Il y a combien de places en dessous là après ? Ah il me montre pas 10 de déchirure Bon peut-être 9 de dégâts Quand 11 de dégâts Je vais enlever les 9 de dégâts Ok ça par contre bobine feu avec feu déchiré l'électricité C'est assez beau quand même Et ça c'est de bobine feu de 26 J'avais ça déjà avant ? Hum Je suis pas sûr hein On va y'en voir sur celle qui tire des flammes là Ah si mais j'ai quand même un truc vachement bien là Donc je peux pas J'ai pas mieux Non c'est pas aussi bien Ok Euh J'avais quoi après d'autres De bien de ouf là 26 Ça c'est quoi ? Corruption 28 Mais c'est pour quoi ? Ah c'est pour une arme ? Bobine corruption ? Preuveur Bon on va Bon en tout cas J'ai 26, 24, 23 Donc le 13 Ça peut dégager J'y verrais plus clair surtout dans mon inventaire Ok Par exemple 10% de gel alors que j'ai 16 Pareil 10% de gel ça dégage Ok Pareil 10 et 12 Le 10 Ça saute Voilà le reste je garde pour le moment Quatre Oui Dilepticiel Tuer plusieurs ennemis avec une seule bombe explosive Pour ça je peux le faire ça Et ça Donc ça c'est la front explosive Et ça front cardia Utiliser des bombes électriques sur des machines vulnérables Tracker et haute patte Ok ça on verra 3000 quand même Ça peut être intéressant Je le ferai hors stream ça Pour pas vous saouler avec ça C'est pas encore le plus intéressant A regarder je pense pour vous Ok carnet Obligé à collectionner Ça c'est bon Très très bien Très très bien On va sauvegarder ici Pour cette fois Hop Hop Oui Voilà Merci d'avoir suivi cette Nouvelle session De Horizon Zero Dawn Évidemment On se donne rendez-vous pour la prochaine Allez Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada